... Je m'appelle Anne et je suis animatrice à l'ADR41 et à la Confédération Paysannes 41, dont le Loir est cher. Donc moi, en tant qu'animatrice, je suis là pour dynamiser les échanges et recenser les besoins des paysans. Pour faire un diagnostic d'agriculture paysanne, il y a eu des échanges en amont avec le paysan qui comprennent bien l'intérêt de ce diagnostic et surtout qui comprennent qu'on n'est pas là pour évaluer ou pour juger. L'agriculture paysanne, c'est une démarche. Ce diagnostic lui permet de faire une photo de sa ferme à un moment et qu'il puisse avoir en main des éléments de réflexion pour améliorer ses pratiques. Le diagnostic s'articule autour de six thèmes que l'on va mesurer avec des indicateurs. Alors les six thèmes, nous avons l'autonomie, la transmissibilité, la qualité des produits, le travail avec la nature, le développement local et dynamique territoriale qui vont ensemble et la répartition des volumes et des moyens de production. Donc on va sur la ferme, c'est une ferme où c'est important de la connaître, cette ferme, de bien comprendre c'est quoi la production, combien de personnes travaillent sur la ferme, quels sont ses circuits de commercialisation, puisque tout ça c'est un petit peu le... c'est ce qui fait l'identité de la ferme. Il faut l'avoir en tête pour après décliner les critères et les thèmes et les évaluer un par un. Donc on a par exemple le thème de la nature, travailler avec la nature, on peut avoir 20 questions, très techniques, parfois c'est très très technique, sur l'amendement, sur le nombre de parcelles en prairie, on détaille vraiment tout. A l'issue de ce diagnostic, il y a tout un travail d'analyse et de partage des données avec le paysan. Et c'est là qu'il y a des pistes de réflexion et des pistes d'amélioration qui sont données et qui permettent au paysan de les saisir. Et on peut revenir trois ans après sur la ferme, dans l'idéal on revient trois à cinq ans après et on voit où il en est, est-ce qu'il a envie de retravailler. Donc le diagnostic, il permet, avec l'élaboration d'une fiche, de montrer aux consommateurs qu'est-ce qui se pratique réellement sur la ferme. On va très loin dans ces fiches, on n'a pas eu peur de donner même des éléments techniques aux consommateurs pour qu'ils aient tous les éléments et qu'ils soient juges des pratiques sur la ferme. Et par ailleurs, ces diagnostics nous permettent après de mieux valoriser l'agriculture paysanne auprès des élus, auprès des autres paysans. Il y a des paysans qui ne sont pas adhérents à l'ADR, mais quand ils voient le travail qu'on fait et à quel point les paysans sont dans une vraie réflexion vraiment sur un paysan. Ces pratiques, elles sont souvent liées à une démarche globale, en fait, de prise en compte de la société, de l'environnement, de la vie locale. Donc nous, au sein de l'ADR, on travaille beaucoup avec des groupes de paysans. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin de se retrouver, d'échanger ensemble et de mutualiser. Et le diagnostic est un des outils, parce qu'à l'issue du diagnostic, il y a une réflexion qui est posée sur la ferme. Et c'est très intéressant pour eux de se retrouver avec ce qui traverse chaque ferme. Donc ils mettent en lien tout leur savoir-faire. Et ça, c'est très important pour eux. C'est important pour aussi combattre l'isolement sur les fermes. Et c'est important pour qu'ils restent solidaires. Donc si vous contribuez financièrement à notre projet de diagnostic, ça permet déjà d'élargir les paysans qui vont pouvoir faire un diagnostic. On a beaucoup de demandes. Les paysans sont demandeurs d'un diagnostic parce qu'ils ont vu ce qu'ils l'avaient fait, tout ce que ça leur a apporté. Donc cette photo à un instant T de la ferme, cette prise de recul, et les réflexions que ça a engagées. Et du coup, on peut aussi revenir sur des fermes qui ont fait le diagnostic et qui nous demandent un nouveau diagnostic pour évaluer leur marge de progression. Beaucoup ont fait évoluer leurs pratiques suite au diagnostic. Donc il est intéressant de se reposer avec eux la question de maintenant, comment on avance encore et comment on valorise déjà tout le chemin qui a été fait. Je voudrais dire merci beaucoup aux gens qui vont prendre le temps de regarder ce qu'on fait sur les territoires et notamment en région centre. Prendre le temps du coup de voir tout ce qu'il y a derrière l'agriculture paysanne, sa dimension politique, sociale et écologique. Et merci s'ils peuvent donner quelque chose pour qu'on continue notre travail, qu'on l'amplifie et qu'on fédère de plus en plus de paysans à ces pratiques d'agriculture paysanne. Et on a beaucoup de projets. On a envie de changer vraiment la plupart des fonctionnements des fermes. On a envie de mettre en avance ce qu'on sait faire, donc des techniques agricoles alternatives.